D'où l'importance de comprendre les textes selon la compréhension des salafs, des plus prédécesseurs. Là, ce verset, quelqu'un le prend, il le comprend en sa manière, c'est un khariji. Ça devient un tekfiri, un khariji, les chiens de l'enfer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité. Et la dangerosité d'expliquer le Coran selon son propre avis, selon sa propre interprétation, selon sa propre compréhension. Même un arabofone, il n'a pas le droit. Il y en a, ils ne sont même pas arabophones. Il lit le Coran en français, il dit ça veut dire que si, que ça. Ce n'est pas tout le monde qui explique le Coran, dans les savants. Le Coran, pour l'expliquer, il faut une maîtrise de dizaines de matières différentes. Pas une, deux, trois, quatre, des dizaines de matières. Que ce soit dans la langue arabe, dans les fondements de la croyance, dans les fondements du fiqh, dans le hadith, dans les causes de la révélation, dans, 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 pour pouvoir expliquer le Coran. Le tafsir des sahabas, est-ce que leur tafsir il est authentique ou non ? Est-ce que c'est des israéliates ou non ? Il y a tellement de science à connaître pour pouvoir expliquer le Coran. Donc, déjà, ce n'est pas, il ne suffit pas d'être arabophone, même de lire dans plusieurs tafsir pour pouvoir expliquer le Coran. Il faut maîtriser cette science-là. Alors, que dire d'un non-arabophone ? Il vient, il prend le livre en français ou en je ne sais quelle langue, en anglais, mashallah. Ça, ça veut dire qu'Allah, il a dit. Celui-là, j'ai peur qu'il tombe dans le verset, qu'il parle sur Allah sans science et qu'il est en train de faire le pire des péchés.